Sous-titrage Société Radio-Canada DSB, doit redonner Sportbia, c'est bon on y est ? Oula mais attends, il y a les consignes, merci d'éteindre votre téléphone portable, c'est fait. Je vous en prie, je vous en prie. Bon ben, on y va, en silence. Les joueurs sont super concentrés ici. Allez, je vais jouer. Excuse-moi, je t'ai oublié, vas-y rentre. Allez viens, viens. Bonjour. C'est une tenue pour faire du billard ça ? Non mais je vais me changer, je joue dans 20 minutes. Ah bah d'accord, parce que ça pour moi c'est une tenue pour faire du foot. Ouais ? C'est pour en même temps, en même temps. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin en fait c'était hier, parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Mais c'est pas grave. Dis-moi, j'ai rendez-vous avec Greg. Ouais, Greg, il est par là-bas, vers la droite. Greg ? Oui. Salut Michel. Bonjour Michel. Tu vas bien ? Ça va très bien. Mais c'est exceptionnel cette salle. Mais elle est magnifique. C'est certainement la plus belle salle de France. C'est quoi le national préval risque ? En fait c'est un national de billard français qu'on appelle billard carambol, qui regroupe 30 des meilleurs français de la discipline 3 bandes. Donc il y a une discipline vraiment du billard français. Sachant que la règle en fait du billard français, comme tu peux le voir, il n'y a pas de trou. C'est un billard sans trou. Ah oui, effectivement. Il n'y a pas de triangle non plus. Moi quand je jouais, il y avait un triangle. Non, il n'y a que 3 billes. Et le but du billard français, c'est que le joueur avec sa bille doit toucher les deux autres. Ça c'est la règle de base. Et donc aux 3 bandes, qui est la discipline vraiment la plus difficile, c'est qu'avec sa bille il faut toucher les deux autres, mais avoir touché également 3 bandes minimum. C'est tout le temps comme ça, de la concentration ? Oui, et encore là il y a de la musique, il n'y a pas de la musique tout le temps. C'est vrai que c'est toujours une ambiance assez feutrée et avec très peu de bruit pour ne pas perturber les joueurs en fait. C'est des billards spécifiques aux billards français ? Oui, donc les billards français sont les seuls billards où il n'y a pas de trou. Donc ils sont chauffés à 30 degrés, si tu veux mettre la main dessus. D'accord, en sérieux ? D'accord. Et pourquoi ils sont chauffés alors ? Ils sont chauffés pour que les billes roulent plus. Billard numéro 1, quand il y a match comme ça, donc c'est deux adversaires, un arbitre ? Un arbitre, tout à fait. Et donc là en action, on a le parrain de l'événement, un de nos deux parrains de l'événement, Jean Reverchon, qui est triple champion du monde. Il est ? Triple champion du monde. Que ça ? C'est génial, voilà. Chaque joueur a un score avec au milieu, c'est ce qu'on appelle les reprises, c'est le nombre de fois où le joueur est venu à la table en fait, qui nous permet en fait de calculer ce qu'on appelle la moyenne. Quelqu'un qui est venu 30 fois à la table et qui a fait 30 points, il est à 1 de moyenne, 30 divisé par 30. Donc voilà. Toi t'es fort en calcul. Voilà, c'est tout à fait ça. Faut être bon en mathématiques en plus. Et la spécificité du National Prevaris, c'est que c'est un tournoi pas handicap, donc un joueur plus fort a plus de points à faire qu'un joueur moins fort. Ce qui fait qu'au final c'est pas forcément le joueur le plus fort qui gagne. Ça s'est passé comment on dit moi ? Pas bien. Pas bien ? T'es pas content de toi ? Non. Pas bien. Je suis un peu endormi dans la partie. En même temps ? J'ai un coup de pompe. Soit on n'a pas assez mangé, soit on a trop mangé. L'un ou l'autre des fois ça pose problème. J'ai un petit coup de pompe parce que j'ai pas assez mangé je pense. C'est ton combien de match là ? Troisième. Troisième match ? Tu penses qu'il va y en avoir combien si tu vas au bout ? Il y en a encore trois de plus demain. Quart de finale, demi et finale. Mais bon, le chemin est long encore. C'est des handicaps donc il n'y a pas de partie facile en fait. C'est important la propreté. C'est très important. Ouais. Tu veux un coup de main ? Je vais chercher le balai et la pelle si tu veux. Non ça va aller. Tu joues en musique ? Pour le chauffement, pour être tranquille, détente. Comme à l'entraînement. C'est qui ton adversaire ? C'est Pierre Soumagne là-haut. D'accord. Le beau gosse en E-PAP. D'accord, ok. Donc vous vous suivez de tournoi en tournoi ? Vous vous retrouvez souvent ? Ouais, régulièrement. Bon là, Pierre, mon adversaire, je l'ai vu déjà sept fois dans l'année. D'accord. Puis on s'appelle, on va s'entraîner ensemble. C'est assez bon enfant. Ça fait peur ton truc là, c'est un décompte ? Il se passe quoi quand ça arrive à zéro ? Eh ben, ce sera le changement de joueur pour l'entraînement. Ah, c'est juste le temps d'échauffement. Ça va, j'ai eu peur. Merci. Après Valerice, c'est 30 compétiteurs qui viennent de toute la France ? Oui, de toute la France, oui. Des quatre coins de la France. Ça vient de Perpignan, de l'Est de la France. Pierre vient de l'Est. Il y a du monde du Nord. Et on a même un joueur qui vient d'Israël. Dans la Valise des grands joueurs, il y a un petit peu de fourbie généralement. Ça s'entasse assez rapidement. Donc il y a la queue de billard en deux parties, le fût et la flèche. Il y a les gants pour ceux qui ont les mains un peu moites pour jouer. Il y a la queue de billard qu'on met au bout du procédé, au bout de la queue de billard. Et une longue vue. Ah non. Si ! Non, c'est quoi ? C'est quoi ? Ça, c'est une rallonge de queue de billard quand on est un tout petit peu juste sur certains points. On met la rallonge. Voilà. On la vise bien. Hop, elle est extensible celle-ci. Et ça, c'est autorisé ? C'est autorisé. Ça va nous permettre de jouer des points de loin quand on est gêné par le billard et qu'on est trop court même en s'allongeant sur le billard. Donc on met la rallonge et ça nous permet de jouer le point. C'est pour allonger les petites queues. C'est ça. Je suis bluffé depuis le début par cette salle. Elle est vraiment sublime. Ça fait combien de temps qu'elle existe ? Ça fait une petite dizaine d'années. Une dizaine d'années. Elle a été vraiment conçue pour nous, cette partie-ci, et l'autre partie pour le tennis de table. DSB, Edouard-Nenay, Sport-Billard, c'est combien d'adhérents ? Une centaine d'adhérents, ce qui en fait le premier club en Bretagne. Le but de cette compétition, c'était un petit peu de donner la possibilité aux joueurs, les plus petits joueurs, on va dire, sans que ce soit péjoratif, mais les joueurs régionaux, de pouvoir confronter des nationaux et voir des masters. Bon ben voilà, c'était une nouvelle édition de Savalée des Tours. Si vous voulez participer à l'émission, toutes les infos à la fin du générique. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501